C'était un ascenseur émotionnel tout au long de la saison, des grands moments. Au début de saison, on avait le sentiment que l'équipe avait un équilibre qui nous paraissait correct, mais qui était perfectible. Une défaite en Coupe de France, un premier point bas de cette saison, et de perdre contre Lyon en Coupe de France à domicile, c'était pour nous un coup de moins bien assez important et le groupe était relativement abattu, mais je pense que ça nous a permis de commencer à construire la gestion des moments difficiles. Par cela, on rajoute une grosse défaite contre Rouen. Une nouvelle fois, on descend au fond du trou, on perd 5-0 à domicile. Des supporters qui quittent la patinoire, avant le terme du match, donc pour moi, c'était une vraie douleur. Et puis à partir de ce moment-là, on a pris conscience de nos forces, de nos faiblesses, on était capable de se reconstruire dans des moments difficiles. Et ensuite, on a fait progresser, on a vu renforcer le groupe en fin de saison avec des gros joueurs. Et puis ensuite, des playoffs qui se sont déroulés qu'il y a facile, ce serait un manque de respect pour les adversaires, mais en tout cas bien appréhendé, bien construit. Et enfin, un trophée qu'on va soulever et qu'ils vont soulever à Rouen, avec le sentiment du travail accompli, avec beaucoup de générosité, beaucoup d'efforts, beaucoup de combativité. Et une page de la vie de ce club qui s'est décrite. En matière de fréquentation, le public a effectivement répondu présent. Je pense que l'année n'est pas parfaite, on aurait pu être encore plus attractif. Ça nous continue à travailler sur les animations, ça nous travaille sur le spectacle proposé avant le match, pendant le match et après le match. On a eu un coup de moins bien avec le match équipe de France où le public n'a pas répondu présent. Peut-être 3 ou 2 hockey, tue le hockey, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était un petit peu plus compliqué sur le dernier match. On retiendra effectivement 120 000 personnes. On peut dire aussi merci à l'équipe de la métro qui nous accueille dans sa patinoire parce que nous sommes passés 3 500 à 4 208 cette année. Ces 4 208 nous ont permis de satisfaire beaucoup plus de spectateurs et très sincèrement, j'aurais été frustré si nous n'avions pas pu satisfaire ces 700 ou 800 personnes qui se sont présentées lors des derniers matchs. 120 000, 120 000 spectateurs, je pense que pour un sport de salle en France, ça doit être un record. Alors très sincèrement, cette organisation est très lourde et très lourde en matière de travail et d'investissement. Le groupe et le staff a travaillé très très dur et d'organiser cet événement, c'était un très bon travail de Nicolas Tomasini et Alexandre Duyck, qui étaient le chef de projet. Parallèle, il fallait gérer les finales de la Magnus. Pour nous, il n'y avait aucun intérêt économique puisque le bilan de l'opération, c'est 0+, c'est flat, on ne gagnera pas d'argent, on ne perdra pas. Mais par contre, pour nous, c'était une manière d'affirmer au hockey européen notre capacité à organiser des événements de cette envergure avec la qualité de service qui était rendu, qui était apportée aux équipes. Et aujourd'hui, effectivement, c'est plus une fierté, c'est un honneur d'avoir eu la confiance de l'IHF et de la Fédération Française de Hockey pour organiser cet événement. Donc pour nous, l'objectif a été atteint, c'était d'organiser des Grands Champions du Monde. Et si je dois avoir un petit regret, c'est de ne pas avoir vu la France mieux figurer dans cette compétition parce que plusieurs joueurs de cette équipe, 5 je crois, qui constituent cette équipe et émanent de notre centre de formation ou du centre de formation de l'association. Voilà, c'est effectivement une petite tristesse. J'ai eu beaucoup de félicitations, beaucoup d'encouragement, beaucoup de bons mots. J'ai apprécié les larmes de joie de beaucoup de nos supporters. J'ai apprécié tous ces éléments et tout cet environnement positif autour de cette victoire. Mais j'ai aussi entendu des reproches que je comprends, des reproches de ces supporters qui attendaient une fête à la hauteur de l'exploit qui avait été accompli par cette équipe et qui souhaitaient tous célébrer ce moment exceptionnel attendu depuis une décennie avec ces joueurs. Malheureusement, des circonstances ont fait que la finale s'y joue en 7 matchs, que tout de suite derrière, il y avait les championnats du monde. Concomitamment, les 7 internationaux ont dû quitter notre groupe pour rejoindre leurs équipes nationales. Enfin voilà, tout ce contexte a fait qu'il était très compliqué d'organiser ou de trouver une soirée disponible pour organiser un événement exceptionnel à la hauteur de l'exploit. Donc on le regrette sincèrement. Je suis le premier à dire à tous les supporters quel point j'aurais aimé célébrer avec eux à ce moment-là. Mais je vous le promets, on n'attendra pas 10 ans pour célébrer ça de nouveau et l'année prochaine. L'objectif sera, bien entendu, d'aller chercher cette nouvelle coupe, une nouvelle fois en tout cas de la garder à domicile et puis j'espère pouvoir célébrer ça dignement. Alors cette Coupe d'Europe, au-delà de l'intérêt sportif, va nous donner de la visibilité à la France et notamment au club des couleurs de loup. L'année dernière, Rouen avait porté haut les couleurs de la France et ils avaient réussi à passer un tour. Cette année, j'ai envie de vous dire j'aimerais faire mieux puisqu'on a un minimum d'ambition et je crois que notre groupe est assez fort. La première étape serait effectivement de sortir de cette poule. Donc on attend un tirage au sort qui aura lieu le 22 mai à Bratislava. Très sincèrement, je pense que notre groupe, vous le verrez tout au long des prochaines semaines, ne sera pas tellement remanié. On devrait garder sa structure. Donc on aura une sorte des automatismes qui seront conservés. Nous aurons, je le pense aussi, une équipe qui sera probablement plus forte que l'année dernière puisque nos gros joueurs qui sont intégrés à notre groupe, nous devrions les retrouver dès le début de saison. Donc voilà, j'ai des ambitions. Nous avons des ambitions. Le groupe va travailler et va reprendre très tôt les entraînements pour pouvoir être compétitif fin septembre. Je suis arrivé avec une volonté de montrer ou de présenter le hockey comme un sport un sport convivial où la famille trouve une place importante. Donc effectivement, l'une des premières volontés, c'était de casser cette barrière entre le sportif de haut niveau et le public qui vient prendre du plaisir à le côtoyer, à échanger avec lui, à partager avec lui des moments d'émotions qui sont forts. Parce que très souvent, le sportif représente le plaisir, les émotions et de permettre aux supporters de se rapprocher de leurs joueurs, c'est ce qui va apporter ce petit plus. Je ne pense pas que nous y soyons totalement arrivés. Je pense que nous sommes sur le chemin. Nous allons continuer à travailler dans ce sens-là et à rendre encore plus populaire, plus démocratique le fonctionnement de notre club. Et ça passera par du travail. Ça passera par des échanges. On organise d'ailleurs régulièrement des réunions avec les supporters, avec le public, pour pouvoir continuer à se perfectionner, à s'améliorer et à correspondre le plus possible aux attentes du public, tout en respectant la vie privée et également le confort des joueurs et la performance de l'équipe. Donc c'est un juste équilibre. Je pense que nous sommes sur le chemin. Mais il nous reste encore du travail à faire. La volonté première étant d'offrir plus d'émotions à nos supporters, puisque c'est ce qu'ils viennent chercher. Il faut qu'on soit encore meilleurs pour que les émotions puissent atteindre leur paroxysme cette année. Alors dans la question, il y a deux approches qui se relient à un moment donné, mais qui ne sont pas forcément interdépendants. C'est-à-dire qu'effectivement, le club 2016 avait quelques difficultés économiques qui étaient liées à l'histoire du club. Et il faut savoir que le hockey est un sport avec une économie fragile. Donc ensuite, tout groupe s'est mis au travail. On a réussi à construire une équipe avec un budget la première année qui restait assez approximatif, mais qui nous a quand même permis d'aller chercher le titre, un titre, puisque nous avions gagné la Coupe de France, ce qui était déjà un exploit pour une première année de présidence. En tout cas, je trouvais que c'était même injuste pour ceux qui m'avaient précédé, puisqu'il y a eu beaucoup de travail et c'est moi qui en tirais les fruits lors de cette première année. Ensuite, effectivement, il y a eu une demi-finale, puis une finale, puis un titre. Mais le titre, dans le hockey, c'est ce qui fait la beauté du sport, c'est des détails. Et on s'est vus et on a pu le constater, puisque la victoire se joue sur un shoot de la moule de Damien Fleury qui vient de nous faire gagner. Et un Lucas Sorak qui est dans la cage, je ne saurais plus qu'on est dans l'autre sens. Mais non, voilà, ça tournait pour nous cette année. Et j'espère qu'on est rentrés dans une spirale positive qui fera qu'on pourra offrir à échéance régulière à nos supporters un titre, parce que c'est ce qu'il vient de chercher, il vient de chercher ses émotions. Alors, ce que je peux dire, c'est que c'est la récompense du travail. Edotterglave, Jean-François Dufour, en fait, tout le staff qui avait piloté à l'avenir de ce club, avait piloté la vie de ce club pendant des années, a été critiqué. Mais le sport est ainsi fait et certains supporters sont ainsi construits. C'est que lorsqu'on perd, on est critiqué, lorsqu'on gagne, on est adulé. Quand on est un sportif de haut niveau, ce qui est le cas d'Edotterglave, il faut accepter cela. Donc, effectivement, je pense que c'est une personne extrêmement sensible, qui travaille dur, qui pense que plus on travaille et plus on est méritant. Et c'est cette valeur-là que j'apprécie chez lui, que j'apprécie chez lui. Edot a été beaucoup critiqué, j'en ai souffert pour lui, parce que c'était très souvent injuste. Cette année, il est champion, donc il a le mérite, que son travail est payé. J'ai trouvé chez lui beaucoup de maturité, beaucoup d'apaisement, beaucoup de calme pendant la gestion de ses phases finales. Et il a réussi à garder son nom puni jusqu'à l'échéance finale. En tout cas, moi, ce que j'en ai vu, j'en suis très satisfait. Je suis très heureux qu'il ait pu aller chercher ce titre. Je suis très heureux de mettre compte sur OK. Sous-titrage ST' 501